C'est un texte qui s'intitule « Bagatelle pour un massacre ». Du haut de ma rougeur blanchie, métis, je suis. Et avant de raconter méchamment, vilainement l'histoire d'un massacre, un de plus, je danse et je chante farandolles et refrains sur 300 tués. 300 petits Indiens comme 300 ou 300 000 petits Rwandais découpés en morceaux à la machette, n'importe où. C'est en Afrique, c'est ici. 300 petits décervelés, décervelés, c'est pas de cœur, mais pas de cœur, c'est pas de tête, mais pas d'âme. La mort se retourne, c'est minuit, c'est midi, c'est l'heure. Mon corps est une machine lunaire, solaire, de terre. Je n'ai pas la gaieté, je souris, j'ai souri. Personne. Parlez de Jack Wilson ou Wovoka, un paillouté. Ça, c'est une sorte d'Indien, comme un chihuahua, c'est une sorte de chien. Wovoka, le chaman, le prophète, l'illuminé, le saint homme, le porteur de vision, celui qui avait vu quelque chose de beau dans une éclipse totale du soleil. Il a été le crieur de son cœur triste. Il a été le rêveur, le penseur de la danse des esprits. Le monde des Blancs allait bientôt finir dans une grande noyade. L'eau viendrait du Pacifique. Les danseurs des esprits seraient sauvés en étant soulevés de terre et maintenus en état d'apesanteur durant l'immense engloutissement de l'Amérique blanche. Après le déluge, les bisons reviendraient, renaîtraient, se réincarneraient. Rêveur, rêveur, ces petits Indiens-là, qui dansaient les esprits, portaient une chemise blanche, concentrant les forces du soleil et de la lune, qui les protégeaient des balles tirées par l'armée américaine. Le massacre de Wounded Knee a mis fin à la carrière chamanique de Wovoka. Rire blanc général! Il y avait eu le meurtre, un an plus tôt, de Tatanka Yotaka Sitting Bull. Celui qui avait toujours un ciel rouge derrière la tête ou dans la tête. Celui dont la tête était hors de prix. Celui dont la tête avait été mise à prix. Celui qui ne savait pas ce que prix voulait dire. Celui qui avait été sensible à la danse des esprits. On avait mandaté deux petits Indiens de tuer Tatanka Yotaka. Bullhead l'a tiré à l'estomac et Red Tomahawk dans la tête. Red Tomahawk a fait éclater la tête hors de prix. Après l'assassinat, on a fait prisonnier les Lakotas. Ça, ça fait partie de ce qu'on appelle les sioux et leurs dites ruses. On a aussi tué les filles et les fils de Sitting Bull, les réels ou les inventés. Il y avait partout la peur des esprits. Il y avait la peur partout des blancs qui étaient certains d'être naganés par Sitting Bull, par ses enfants ou par ses fous rêveurs dansants. Il y avait les chemises blanches, les chemises des esprits. Il y avait des fantômes partout. La peur des danses jusqu'à la transe. À la même époque, c'est l'arrivée des mitraillettes Hatch Kiss. C'est tout nouveau, la mitraillette. Sorte de cadeau de Noël du gouvernement américain que l'armée s'impatientait d'utiliser. Ça faisait un bon bout de temps qu'on annonçait le joujou. L'armée jubilait. On voulait voir comment s'attirait cette bébelle de Noël-là. Combien elle pouvait faire tomber de petits Indiens en une heure. Juste pour voir, pour le plaisir simple, bien naturel, d'utiliser quelque chose de neuf. Sorte de répétition générale à un plus grand massacre. Celui de 14-18 entre autres. Des guerres, il y en a partout. Tout le temps, les guerres, la guerre est un bien commun, partagé. Donc, une mitraillette pour stimuler les tireurs, pour leur faciliter la vie. On vise, à peu près. On appuie sur la gâchette et les balles partent à une vitesse folle, par quantité folle. Ils vont de tous bords, de tous bords, de tous côtés. Pas facile à contrôler. Hotchkiss, la délirante. D'ailleurs, les tireurs, les soldats tireurs, ont tué des soldats à épée, des soldats à sabre, des soldats à vieillerie, quoi. Les mitrailleurs, dans le plaisir incontrôlable d'étreiner leur cadeau de Noël, n'ont pas pu retenir la Hotchkiss. En moins d'une heure et demie, 300 petits Indiens mitraillés, tués ou blessés, 10 soldats atteints mortellement, accidentellement. C'est efficace. C'est une mitraillette-là. Bagatelle pour un massacre. Mon beau sapin, roi des forêts, il est né le divin enfant. On entendait chanter au-dessus de la plaine de Woundony, le cœur des âmes massacrées. Ça chantait faux, les airs sacrés. Je penche sur les choses disloquées. C'est plusieurs, c'est nous. Je soigne les tombés mous, puis les tombés gelés. Ceux qui ressemblent à des poupées déliées, disloquées. Je couds les bras aux mauvais torses, les torses au mauvais sexe. C'est comme moi, les mauvais rêves. C'est comme moi, les mauvais moi. Tout m'est maigre. Tout m'est mort maigre. Mourir indien, c'est mourir de balles partout, n'importe où, n'importe comment. Mourir de froid aussi, de glace, ou mourir à l'hôpital de Pine Ridge. Nom de l'hôpital des soldats qui ont tiré partout, n'importe où, n'importe comment, qui ont assassiné les petits indiens. C'est l'hôpital des soldats qui ont pourchassé et tué aux revolvers, aux sabres, femmes et enfants accrochés à elles. Grand-mère et filles enceintes, ne courant pas assez vite, alourdis qu'elles étaient par leur ventre plein. C'est dur, courir sur la glace. Allez, maman, allez, mémé, allez, les petites filles à gros ventre. Ah oui, mourir indien, bagatelle, farouche, farandole, mouchoir brodé, une larme ou deux. Touchez la guerre, l'hiver. Je pense rouge tombé. Je fais un peu l'aumont des corps. J'entre dans l'apoplexie des choses. Corps froid, dur, moi prière, l'abîme des mots. Chacun son mouvement de silence. Je donne la permission de quitter l'arthrose du monde. J'ai le calme des meurtres. Décembre 1890. Il fait terriblement froid dans le Dakota Sud. D'ailleurs, après le massacre, ceux qui étaient tombés sous les balles, tués ou blessés grèvement, ont gelé sur place. Les corps immobilisés sont retrouvés dans des positions grotesques. Les uns tentant de se lever. Stop photo! D'autres essayant de voir ce qui se passait, le corps légèrement soulevé. Stop photo! D'autres ventrent dans la neige, chez qui l'on devine l'intention de fuir en rampant, ruse de si haut sans doute. Stop photo! D'autres tentant de rabattre une couverture de laine sur eux. Stop photo! Il y a ceux qui, le visage crispé par la douleur causée par les balles et par le froid intense, mourront entassés, jetés pêle-mêle dans le chariot militaire sans toit, plein de neige, les menant à l'hôpital. Et ceux qui auront survécu jusqu'au dispensaire militaire, mystérieusement sans chauffage, et qui rendront leur dernier souffle les yeux ouverts, les yeux effarés parce que leur paupière, la peau de leur paupière avait gelé sur la peau de leurs arcades sourcilières. Ce matin, on prend le ciel. Il y a des hommes à sourire, des hommes à tremblement, le firmament, la journée, eux-mêmes, le temps détruit. Le vol des oiseaux se déplie. Je serai bientôt l'homme pourri. Après le massacre, le gouvernement accordera la médaille d'honneur aux soldats pour leur efficacité. Et les plus décorés seront les mitrailleurs, les Hotch Kissers, baisers des projectiles pour baiser de la mort. Je suis au champ d'ag, aux erreurs. Avance-moi, recule-moi, frissonne-moi, enflamme-moi. On n'assassine pas que les petits des chiennes. N'importe qui, quoi, est amené à sa disparition. Je parle tout bas dans mon étrange main. J'ai été choisi par le mot « casser », par le mot « détruire ». La grande finale, le surlendemain, le 31, la veille du jour de l'heure, rigodons et chansons à répondre, rigodons et violons, rigodons et s'être garés. L'armée a engagé une dizaine de cultivateurs pour qu'ils creusent, creusent, creusent un charnier. Littéreux, glacé, paradis terrestre de froid pour cons anonymes. Les pauvres faux soyeurs ont dû travailler comme des damnés pour forer la terre chelée dure. C'était si difficile qu'on ne savait pas très bien ce qui était le plus terrible. Creuser dans la terre frigorifiée ou attendre dans la neige d'être enterrée. Six pieds, c'est assez. Six pieds, peuvent faire l'affaire. Six pieds, c'est même trop. Un petit indien de glace, ça ne sent rien. Ça ne danse plus. Ça ne fait plus peur à personne. Ça ne laisse pas vraiment de traces. Ça se laisse prendre. Ça se laisse traîner, glisser dans la neige et ça se laisse lancer dans le trou. Donc, une jolie tranchée pour servir de repos éternel aux enfants achevés aux revolvers et aux sabres, aux femmes mitraillées ou éventrées à l'épée. Confortable tranchée pour le repos éternel des hommes qui se trouvaient là. c'est Lakota, c'est Rusé Siyou qui, en mourant, rêvait peut-être encore à Wovoka, à Settinburg, mais qui ne savait plus, ne pouvait plus comprendre la vie concrète, la vraie vie blanche comme neige qui n'avait pas saisi le sens de la question « What Siyou want? » Joyeux Noël 1890 et Bonne Année 1891. On couche ma vie dans les bois, dans les friches, dans la glace. Je suis déjà les abattis, les abattus, l'épaule des vêtements, les animaux invisibles, l'hôtel du bassin, le mystère incarné des muscles, les mammifères qui ne se donnent plus, les os au bruit sec, le dos à un temple est un temple à balles. J'arrête ici. Sonique du mortel.